Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de cette inégalité. La valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus y plus la valeur absolue de x moins y. Alors, je vous donne des indices, toujours, pour que vous puissiez faire un effort avant de voir la solution. Alors, ce qu'on va utiliser ici, on va utiliser les propriétés suivantes. On connaît l'inégalité triangulaire, ça c'est toujours une inégalité qui nous aide à résoudre ce genre d'exercice, que la valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à la valeur absolue de a plus la valeur absolue de b. Une autre propriété qu'on va utiliser, c'est que la valeur absolue de b moins a est égale à la valeur absolue de a moins b. Ça, c'est une propriété de la valeur absolue. Donc, avec ces deux propriétés, je peux résoudre cette démonstration. Je peux vous donner la démonstration. Alors, essayez toujours, je vous donne un autre indice. Essayez toujours de transformer les quantités que se trouvent dans la valeur absolue en somme. Bien sûr, la somme doit contenir les expressions que sont de l'autre côté de l'inégalité, toujours. Cette expression, ce x-là, on va l'écrire sous forme d'une somme, avec des expressions similaires à x plus y, x moins y. Alors, si vous avez remarqué ici, si j'ai x plus y plus x moins y, ça va en donner quoi ? x plus y plus x moins y, là, ça va donner deux x. Alors, vous allez trouver x. Alors, si vous trouvez x, vous voyez que x, on peut le trouver en fonction de ces deux expressions. Ça veut dire x plus y, x moins y. Et il suffit juste de dire que x égale à tout ça, divisé par deux. Ça veut dire égal à x plus y, plus x moins y, divisé par deux. Et vous voyez, on vient de décomposer le x, ensemble, avec les expressions qui se trouvent dans l'inégalité. Donc, je vais utiliser cette expression pour aboutir à ce que je veux. Donc, je vous laisse faire le travail, avant de voir la solution. Faites un effort. Alors, commençons. Alors, j'ai dit que la valeur absolue de x égale à la valeur absolue de x moins y sur deux, plus x plus y, x moins y sur deux. Voilà. Je viens de vous montrer que le x est égal à parce que plus y moins x, c'est zéro. Donc, deux x sur deux, c'est x. Et alors, là, on va utiliser, vous voyez, j'ai une somme. C'est a plus b. Je peux utiliser l'inégalité triangulaire. Je peux dire que cela est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus y sur deux, plus la valeur absolue de x moins y sur deux. Voilà. Je vais faire la même chose, vous voyez, vous avez compris. Je peux dire que la valeur absolue de y égale à x, la valeur absolue de x plus y sur deux, plus, là, je dois éliminer le x. Donc, je vais mettre y moins x. Pour que je veuille x moins x, c'est zéro. y plus y, c'est deux y sur deux. Donc, ça va donner y. Et je vais utiliser toujours l'inégalité triangulaire. inférieur à x plus y sur deux, plus la valeur absolue de y moins x sur deux. Et qu'est-ce que je viens de vous dire ? Que y moins x, la valeur absolue de y moins x, c'est la même chose que x moins la valeur absolue de x moins y. C'est la même chose. Donc, je peux remplacer ça par x moins y. Et voilà. Donc, si j'assemble ces deux quantités, elles vont être inférieures à la somme de ces deux quantités. Donc, je vais avoir que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, donc, est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus y sur deux, plus la valeur absolue de y, 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 plus la valeur absolue de y sur deux. Voilà, vous avez deux quantités qui se ressemblent à plus à ces deux a, donc c'est deux fois ces deux quantités. Donc, cela implique que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y est inférieure. Alors, deux fois, deux va se simplifier. On va avoir la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins y. Voilà. Parce que là, vous avez ici ces deux quantités, c'est deux fois la valeur absolue de x plus y sur deux. Et on a simplifié deux. Ce qui va rester, c'est x moins y. Et voilà la démonstration de l'inégalité. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre démonstration. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada